Le Président, veuillez vous asseoir. Reprise des débats et la Chambre laisse maintenant la parole à l'accusation pour la suite de l'interrogatoire du témoin. Nous aimerions vous rappeler que l'accusation et les parties civiles disposent d'une journée pour interroger ce témoin. Vous avez la parole. Le co-procureur. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Dale Lysak. Je suis un des procureurs étrangers et j'ai quelques questions à vous poser ce matin. J'ai quelques questions de suivi découlant de l'interrogatoire de ce matin par mon confrère. Tout d'abord, discutons un peu de la période précédente, l'année 1975. à l'époque où vous avez intégré l'armée du district de Samrang et où vous avez été promu aux forces armées du secteur 33. Vous avez dit que les conflits avaient cessé, que la guerre était terminée. J'aimerais que vous nous expliquiez quelles étaient vos tâches en tant que combattants ordinaires au sein des forces armées du district de Samrang et du secteur 33 avant 1975. Réponse. Après la guerre, l'armée du district de Samrang, tout comme l'armée du secteur 33, aidait. La population a construit des digues et creusé des canaux. J'ai personnellement participé à ces travaux avec la population après la guerre. Merci. Merci. Question. Deuxième question de suivi que j'aimerais vous poser. à l'époque où vous étiez à Campissé, au district de Samrang, et ce, après avril 1975. Pouvez-vous nous dire si on a essayé d'identifier au sein des évacués des gens rattachés au régime de l'ONOL, soit des soldats ou des fonctionnaires du gouvernement de l'ONOL? Autrement dit, lorsque les évacués sont arrivés au district de Campissé, y a-t-il eu un effort pour distinguer ces gens des autres évacués? Réponse. Je n'en savais rien, car j'étais combattant. Les questions relatives aux évacués en provenance de Plompen étaient traitées par les cadres de la base, notamment les chefs de villages et de communes. Moi, j'étais un combattant, et à la fin de la guerre, en 1975, je suis allé aider à ériger des barrages, des digues, pendant plusieurs mois. Donc, avec la population des districts, nous allions construire des barrages. C'est tout ce que je savais. Question. Un autre point sur lequel j'aimerais obtenir des précisions de votre part est le suivant. Vous avez dit que certaines des personnes qui travaillaient au sein du premier groupe de... En fait, du groupe de premier niveau de sécurité, ou qui travaillaient à l'intérieur... Donc, cette unité qui travaillait à l'intérieur de CA1, des gardes de sécurité, vous souvenez-vous de certains noms des membres de cette unité? Réponse. Je me souviens de certains noms, en effet. Notamment, Hong, lui était au premier niveau. Ensuite, il y avait Sun, et Pren aussi. Je me souviens d'un autre. Enfin, ils étaient 10, mais je ne me souviens pas des autres noms. Monsieur le Président, j'aimerais montrer au témoin un autre document. Il s'agit du document portant la cote E3. Ben, 8-5-8. C'est un document qu'on lui a montré pendant son audition par les enquêteurs du Bureau des Couches d'Instruction. Et on lui avait posé des questions sur la base de ce document, et j'aimerais donc aussi poser des questions. S'il m'est possible de remettre le document au témoin, et nous pourrions l'afficher sur les écrans d'ordinateur aussi. Le Président, oui, allez-y. Monsieur l'audience, veuillez remettre le document au témoin. Monsieur le témoin. Les enquêteurs vous ont montré ce document à la fin de votre interview avec eux. Vous avez donné beaucoup d'enseignements sur les membres du personnel de sécurité de cas 1 que l'on retrouve dans ce document. Donc, je ne veux pas répéter ce qui figure déjà dans votre procès-verbal. Vous avez aussi confirmé à la fin de votre entretien qu'au meilleur cas de votre connaissance, les informations relatives à cas 1 dans ce document étaient exactes. J'aimerais vous montrer la première partie sur la première page du document. En Khmer 000 211 53 On y voit une liste de 16 noms sous l'entête Bureau K1. Et j'aimerais savoir si certaines ou toutes ces personnes sur cette liste étaient des gardes qui travaillaient pour le premier niveau de sécurité. Ou plutôt, s'il s'agit d'une liste de noms de personnes qui avaient travaillé au premier et au second niveau de sécurité. Réponse. C'est 16 personnes qui ont travaillé pour le premier niveau. Et les noms sont exacts. Je ne me souviens pas des noms de mémoire car cela remonte très longtemps, mais en lisant ce document cela me rafraîchit la mémoire. Et ces gens, ces 16 personnes travaillaient pour le premier niveau. Question. J'en viens à la deuxième partie du document que je vous invite à examiner. Je donne les pages en Khmer 000 211 60 En anglais 00 39 17 35 On trouve ici une liste de 18 personnes intitulée K1 à l'extérieur de la maison des oncles. Voici ma question. Voici ma question. Ces 18 personnes qui apparaissent dans cette liste, étaient-ce des gens qui faisaient partie de l'équipe chargée de la deuxième couche de protection, AK1 ? Réponse. Donnez-moi quelques instants pour passer en revue les noms de cette liste. Merci. 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 Finalement. — Le témoin continue. J'ai examiné ce document. Effectivement, tous les gens qui apparaissent dans cette liste faisaient partie de la deuxième couche. Cela dit, je ne sais pas où ces gens se trouvent aujourd'hui. L'accusation. Merci pour cette réponse. Au numéro 13 de cette liste de la deuxième couche, comme vous dites, il y a un dénommé Sang. S'agit-il de vous-même ? Est-ce là un surnom que vous utilisiez durant la période des Khmers rouges ? Réponse. Je pense que oui, car il n'y a pas d'autres sondes dans cette liste. L'accusation. Merci. C'est tout pour ce document pour l'instant. Je passe à d'autres questions dans le prolongement de celles qui ont déjà été posées ce matin. Vous avez parlé de vos fonctions au sein de l'équipe de protection à K1. Vous avez aussi parlé de réunions politiques et d'autocritiques. Au cours de ces réunions, avez-vous jamais été informé d'éventuelles menaces planant sur la sécurité en rapport avec K1 ? Le fait que l'on craignait que des ennemis n'attaquent des dirigeants à K1 ? Réponse. Oui, il y avait certaines craintes. Dans notre équipe de protection, au niveau de la deuxième couche, nous devions améliorer la protection. Nous étions donc vigilants. Nous devions comprendre la situation en rapport avec le bureau de K1. Rien ne s'est produit, mais nous sommes restés en état d'alerte. Nous tous. Question. Vous dites que rien ne s'est produit. En tout cas, ça a été traduit comme cela. Y a-t-il eu des incidents de sécurité au cours desquels des gens auraient essayé d'attaquer K1 à l'époque où vous y travaillez ? Réponse. Il n'y a pas eu de tentative d'attaquer K1 à l'époque où j'y ai travaillé. Je n'ai été témoin d'aucune tentative de ce genre. L'accusation. Merci, M. le témoin. Je passe à la question des voyages en province. Dans votre PV d'audition, voici ce que vous dites. J'ai vu les oncles qui se rendaient au niveau local, en province, occasionnellement. Notamment, Paul Pot, Yeng Sari et Nguon Shea. Et également, Kye Sampan, qui allaient moins souvent en province. Cette citation apparaît dans votre PV d'audition E3, bar 104. Je donne les pages. Ankmer 00, 20, 4, 0, 51. En anglais, 00, 20, 40, 60. Et en français, 00, 52, 43, 72. Voici ma première question. Comment saviez-vous que les oncles faisaient des déplacements en province? Réponse. Je le savais par mes supérieurs. Par exemple, par Sot. Certains gardes du corps et gardiens étaient chargés d'escorter ces gens. Et c'est ainsi que je les suis. Question. Mon confrère vous a demandé de citer le nom des chauffeurs des oncles que vous vous rappeliez. Est-ce que ces mêmes personnes que vous avez citées étaient celles qui conduisaient les oncles en province? Réponse. À ma connaissance, c'étaient les mêmes chauffeurs. Pouvez-vous nous dire à quelle fréquence Nguanchéa et Yengsari allaient en province? Réponse. Je n'ai eu connaissance que certains de ces déplacements. Parfois, je n'étais pas informé. Mais, pour autant que je sache, ces déplacements n'étaient pas très fréquents. Peut-être qu'ils allaient souvent en province. Mais dans ce cas-là, je n'en suis pas au courant. Je n'étais informé que de certains de ces déplacements. Peut-être qu'ils en ont fait d'autres sans que j'en sois informé. Question. Saviez-vous précisément où ces oncles se rendaient? Réponse. Monsieur le Président, est-ce que la question porte sur leur déplacement à la campagne? J'aimerais que la question soit plus précise. S'agit-il des déplacements vers la campagne pour y rencontrer des gens? L'accusation. Effectivement, je vous interroge sur les fois où les oncles sont allés à la campagne. Est-ce que vous savez plus précisément où ils sont allés et ce qu'ils ont fait durant ces déplacements? Réponse. Je ne savais pas grand-chose à ce sujet, car je ne suis pas allé moi-même à la campagne. Au contraire de certains autres, moi, je suis resté stationné au même endroit durant ces trois années. Question. Dans le PV d'audition, vous indiquez que Kyo Sampan s'est également rendu en province, mais moins souvent que les autres oncles. Comment savez-vous que Kyo Sampan allait moins souvent en province que les autres oncles? Réponse. C'est une conclusion que j'ai tirée personnellement. Je ne sais pas si c'est exact ou non. Je me fonde sur ce que j'ai observé. Je l'ai vu quitter K1 et y revenir. J'en ai conclu qu'il n'allait pas très souvent en province. Parfois, des gardes du corps m'ont dit qu'il n'allait pas si souvent que cela en province. À nouveau, je le répète, c'est une conclusion que je tire personnellement. L'accusation. Il y a quelques minutes, vous avez dit que vous n'étiez informé que de certains déplacements. Est-ce que cela vaut également pour les déplacements de Kyo Sampan? À chaque fois qu'il allait en province, étiez-vous au courant? Ou n'étiez-vous au courant de ces déplacements que certaines fois? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, c'est une conclusion que je tire. Compte tenu de ces activités telles que je les ai observées, ils n'avaient guère l'occasion d'aller souvent à la campagne. Ils ne pouvaient pas y aller autant que les autres oncles, car il était occupé à travailler en ville. Toutefois, il se peut qu'il soit allé en province quand même, mais moins souvent que les autres oncles. Moi-même, je ne lui ai pas fourni de service de protection directe. Ce que j'ai dit se fonde sur ce que j'ai observé. Il s'agit donc de mes conclusions. Question. Vous venez de dire que Sampan était occupé à travailler en ville. À votre connaissance, quel type de travail Sampan effectuait-il? Réponse. Je savais qu'il exerçait un rôle. Bien sûr, chaque Cambodgien savait qu'il était le président du Présidium de l'État à l'époque. J'en ai conclu qu'il ne devait pas être fréquemment en contact direct avec la campagne. Cela dit, lorsque je dis qu'il était occupé à Phnom Penh, il s'agit de ma propre conclusion. J'en ai conclu qu'il était occupé en ville, même si je ne savais pas exactement en quoi consistait son travail en ville. J'ai vu qu'il venait souvent travailler à K1. Question. S'agissant des conditions de vie dans les campagnes, dans votre PV d'audition, vous dites que vous écoutiez la radio durant la période du Cambodgia démocratique. Vous dites que les émissions radio ne parlaient que des bonnes choses, comme par exemple la construction de barrages et de canaux. Je cite ici la page suivante en tant que maire, 00, 20, 40, 52, en anglais, 00, 20, 40, 61, et en français, 00, 52, 43, 73. Voici ma première question. Où pouviez-vous écouter la radio ? Réponse. En général, j'écoutais la radio lorsqu'il y avait des émissions. Le plus souvent, j'écoutais la radio. Ma question visait à savoir à quel endroit vous pouviez écouter la radio. Était-ce dans l'enceinte de K1 ou ailleurs ? Réponse. Sauf quand j'étais de garde, j'écoutais la radio. C'était dans l'enceinte de K1. Quand j'étais de garde, je n'écoutais pas la radio, car ça aurait été contraire à la discipline. Nous devions nous concentrer sur notre travail de surveillance et rien d'autre. Quand je n'étais pas en service, là, j'écoutais la radio. J'écoutais aussi la radio pendant la nuit. Question. Ces émissions radio que vous écoutiez, vous dites qu'elles ne parlaient que des choses positives. S'agissait-il des missions du gouvernement du Kambucha démocratique ? Réponse. Oui, c'était des émissions diffusées depuis Plompen. Dans ces émissions, on ne disait jamais rien de négatif sur le régime. On parlait de la construction des digues et des canaux. En général, c'est de cela que j'entendais parler. Dans les émissions, on parlait aussi d'autre chose, mais cela remonte à bien longtemps et je ne m'en souviens pas. Cela dit, je me souviens que dans ces émissions, on ne disait rien du tout de négatif sur le régime. Les enquêteurs vous ont demandé si vos supérieurs étaient informés des conditions dans lesquelles vivait la population. Et voici ce que vous avez répondu. Je cite ici la page suivante en tant que maire. 00.20.40.52 En anglais, 00.20.40.61 Et en français, 00.52.43.74 Voici ce que vous avez dit. Tan et Sot du groupe de sécurité, eux, ils ne le savaient pas sans doute. Ils ne pensaient qu'à s'efforcer de remplir leurs tâches. Par ailleurs, j'ai entendu Tan, Sot et les autres rentrer des provinces, dire que les gens de cette province-ci ou de celle-là mangeaient bien et assez. Quant aux supérieurs hiérarchiques de Tan et Sot, je ne sais pas dans quelle mesure ils étaient au courant parce que je n'ai jamais participé à des réunions avec eux. Voilà ce que vous avez dit. M. le témoin, à quel endroit avez-vous entendu Tan et Sot parler de leur déplacement en province? Réponse Je ne sais plus quand c'était. Mais après avoir escorté des chefs, il a parlé de ce qu'il avait vu dans les bases à la campagne. Il a dit qu'à la campagne, les gens avaient assez à manger. Il l'a dit à ceux qui n'y étaient pas allés. Peut-être qu'ils avaient une expérience différente, mais alors ils n'en parlaient pas. Ça, c'est ce qu'ils nous disaient. L'accusation. M. le Président, j'aimerais interroger le témoin au sujet de la déposition de Sot sur les voyages en province. Document E3-464. Comme vous le savez, Sot est décédé. Ce ne sera donc pas un témoin qui viendra comparaître. Jusqu'ici, nous avons été autorisés à utiliser des déclarations faites par des témoins qui ne viendraient pas déposer dans le prétoire. J'ai donc une question à poser à ce témoin-ci au sujet de déclarations faites par Sot concernant les déplacements en province. Le Président. Je vous en prie, allez-y. L'accusation. Je peux remettre un exemplaire du document au témoin. J'aimerais aussi qu'il soit projeté à l'écran. Le Président. Allez-y, je vous en prie. Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin. L'accusation. Je vais vous interroger sur un extrait, monsieur le témoin, qui se trouve aux pages suivantes. En Khmer, 00, 20, 47, 42. En anglais, 00, 22, 61, 10. Et en français, 00, 50, 39, 49. Ici, voici ce que déclare Sot. Je cite. J'ai souvent conduit les oncles dans les provinces. J'ai aussi conduit en province les hôtes étrangers. J'ai vu que les conditions de vie de la population étaient décentes, ainsi que l'alimentation. Mais j'ai entendu qu'il y avait un manque de médicaments, d'instruments ménagers, et que certains étaient morts de faim. Ce sont des personnes âgées qui l'ont dit. Ensuite, voici ce que vous dites. J'ai emmené Nunchéa dans la province de Preyveng, Sfairieng, Simriep, Kampot, Batambang, Kamponsom, Takeo, Kratje et Stuntreng. Pour y rencontrer les cadres et les chefs militaires, en vue de les former concernant la politique du parti. Et à la fin de ce paragraphe, voici ce qu'a déclaré Sot. Il est aussi souvent allé voir les chantiers des barrages cinq ou six fois par mois. Nunchéa a pu observer les conditions misérables dans lesquelles vivait la population. Fin de citation. Vous avez dit qu'à la radio du camp Boucher-Démocratique, on ne parlait que des choses positives. Voici ma première question. À votre connaissance. Est-ce que les supérieurs de Sot lui ordonnaient de ne pas parler des mauvaises choses qu'il avait pu observer au cours de ses voyages en province ? Réponse. Cela dit, à chaque fois qu'il leur revenait, Les autres gens qui avaient accompagné les oncles nous disaient à nous que la population avait assez à manger. Ce n'est pas juste une personne qu'ils disaient. Tous les gardes du corps exprimaient le même point de vue. Très franchement, j'ignore si les conditions alimentaires étaient bonnes ou non, car ça, c'est ce que j'ai entendu de leur bouche. Je n'ai pas moi-même observé ce qui se passait. Réponse. Sous le régime du camp Boucher-Démocratique, est-ce que les gens avaient la liberté de critiquer les politiques du gouvernement et de signaler certains aspects négatifs du régime ? Réponse. Je sais peu de choses au sujet de la politique de l'époque. Je ne suis resté que peu de temps aux différents endroits où j'ai travaillé. Début 76, j'ai commencé à travailler à K1 pour vous répondre. Je ne sais pas si les gens avaient la liberté de parler de choses négatives. J'étais très jeune. J'avais 17 ou 18 ans. J'étais un jeune garçon. J'aimais m'amuser. Et je ne m'intéressais pas vraiment à la politique. Et donc, je ne savais pas grand-chose à ce sujet. Vous avez indiqué que vous... Question. Vous dites avoir participé à des cours de formation politique ainsi qu'à des réunions d'autocritique. Pendant la séance d'autocritique, de critique et d'autocritique, n'y a-t-il jamais eu, à un moment, des gens qui avaient été critiqués pour avoir émis des opinions négatives vis-à-vis de la politique communiste ou du gouvernement du Kampocha démocratique ? Réponse. Comme je l'ai dit plus tôt, il y avait des réunions d'autocritique assez fréquentes. Les gens avaient le droit de se critiquer entre eux. Et nous devions être prêts à recevoir les critiques. Les subordonnés pouvaient critiquer et leurs supérieurs. Et les supérieurs avaient à leur tour la possibilité de critiquer leurs subordonnés. quant au droit à la contestation, ce n'était pas exprimé clairement. Et donc, lors des séances de critique et d'autocritique, nous ne pouvions simplement parler de nos responsabilités, de nos tâches en tant que gardes, d'expliquer qu'il fallait garder sa vigilance et d'être prudents lorsque nous étions en fonction. On nous encourageait à élever des animaux, comme la volaille, et aussi faire pousser des légumes. Et c'est de cela dont on parlait lors des réunions. Merci pour votre réponse. Le procureur, merci de cette réponse. J'aimerais que l'on parle maintenant de la structure hiérarchique à K1. Dans votre procès-verbal d'audition, à la page en Khmer 00, 20, 40, 52, en anglais 00, 20, 40, 60, et en français 00, 52, 43, 73. Vous dites, je cite, Tan et Sopte recevaient leurs ordres de Pol Pot et de Noche. Kyo Sampan, lui, ne gérait pas ce travail. Fin de citation. Un peu plus loin, dans le procès-verbal, on retrouve cela à la page en Khmer 00, 20, 40, 54, en anglais 00, 20, 40, 40, 62, et en français 00, 52, 43, 75. Vous dites la chose suivante. Kan, alias Lin, était le supérieur de Tan et Sopte. Il était responsable de K1 et de K3. Pang, assuré la fonction de chef de 870, au-dessus de Kan, alias Lin. Pouvez-vous nous préciser comment vous saviez que Tan et Sopte recevaient leurs ordres de Pang, et plus tard par Ken, alias Lin, lorsqu'il a remplacé Pang, ou plutôt, si Tan et Sopte recevaient leurs ordres de Pol Pot et Noche. Réponse. Réponse. Les gens recevaient leurs tâches de différentes sections. A l'occasion, ils recevaient leurs ordres de polpota de Nunchia et d'autres fois, c'était de cannes et de lignes. Et c'est ainsi que les ordres étaient communiqués. Et que le travail fait organisé. Ce n'était pas nécessairement Pang Lin qui donnait les ordres. Il arrivait que les instructions soient données directement de l'échelon suprême. Question. Vous n'est-il jamais arrivé de recevoir des ordres directement de l'échelon suprême de Pol Pot ou de Nunchia ? Réponse. À l'époque, je n'ai jamais reçu d'ordres ou d'instructions directement de ces personnes. Question. Pour nous dire si vous n'avez jamais été présent lorsque Pol Pot nunchia ou que s'entendent les désordres qu'ils se soient. Réponse, non. Avez-vous jamais participé à une réunion avec Pol Pot ou de Nunchia ou que s'entendent les désordres ou que s'entendent les désordres ? Réponse, non. Je n'ai jamais participé à quelques réunions avec eux. Que ce soit. Pouvez-vous consulter le procès-verbal d'entretien de SOTE E3-464 que je vous ai remis tout à l'heure ? J'aimerais vous poser une question sur un extrait qui se retrouve à la page Ankhmer 00, 20, 47, 41, à 42. A la page en anglais 00, 22, 61, 10. Et en français, 00, 50, 39, 48. Ta-Sot, dans son entretien, affirme que son supérieur était Pang et que Pang recevait des ordres de tous les oncles, comme Pol Pot, Yang Sari, Kyusampan, Nguyen Cheyan, en fonction de leurs spécialités, notamment les objectifs et les tâches. Plus loin, dans ce même paragraphe, Sot affirme que Pang se réunissait avec Kyusampan à K3 et Kyusampan venait voir Pang à K7. J'aimerais donc savoir si vous avez des raisons d'infirmer ce que Sot a dit, à savoir qu'il recevait des ordres de tous les oncles, y compris Nguyen Cheyan, Yang Sari et Kyusampan. Réponse. Il est possible, je pense, qu'il ait reçu des ordres de Pol Pot et de Nguyen Cheyan. Je le dis car il travaillait en étroite collaboration avec eux. Je suis convaincu qu'ils aient pu lui donner des ordres directement. Je ne saurais dire s'ils allaient voir Pang et combien de fois. Pang ne m'a jamais rien dit de ses rencontres avec eux. Question. Et quant à l'affirmation de Sot que Kyusampan allait voir Pang à K7 et que Pang allait voir Kyusampan à K3, vous avez dit n'être jamais allé à K3, mais savez-vous quel était le bureau K7 et n'y êtes-vous jamais allé? Question. Réponse. Comme je l'ai dit plus tôt, je demeurerais au bureau. Et une fois, j'ai emmené Pol Pot à Borekela. Je ne suis jamais allé à K3 ou à K7. Question. En avez-vous jamais entendu parler du bureau K7? Réponse. Oui, j'en ai entendu parler. Question. Et quand saviez-vous? Réponse. J'ai simplement entendu parler de son existence, de K7 et d'autres bureaux corps. Et je me souviens d'en avoir entendu parler. Mais je ne savais pas quelle était la fonction de K7. question. J'aimerais vous demander quelques précisions sur notre passage de votre procès verbal. Le premier est à l'URN en Khmer 00, 20, 40, 52, en anglais 00, 20, 40, 60, et en français 00, 52, 43, 73. Il s'agit donc du document E3-104, le procès verbal de votre audition devant l'éco-juge d'instruction. Vous y dites que ceux qui commettent des erreurs plus graves, comme la subordination, où se circulent librement pour s'amuser, ils ont été envoyés pour aller travailler dans les bureaux des ministères ou les usines, mais n'ont jamais été envoyés en prison ou tués. Et ensuite, toujours dans votre procès verbal, page en Khmer 00, 20, 40, 53, à 54. En anglais, la page est 00, 20, 40, 62, et en français 00, 52, 43, 75. Vous donnez le nom de trois cadres qui ont été accusés de trahison, qui ont été arrêtés, et qui ont par la suite disparu. La première s'appelait Sem, vous avez dit qu'il s'agissait du chef de K1 avant Pan, puis Pang, qui était le chef de 870, et finalement, un ami de Pang, du nom de Yom, qui était au sein du groupe de sécurité à l'intérieur de K1. Est-il donc juste de dire que des cadres accusés de faute grave, comme Sen, Pang et Yom, ont été arrêtés et envoyés en prison? Réponse. En décembre 2007, lors de l'entretien qui a eu lieu chez moi, j'ai dit cela. Je sais que Sem a disparu de K1. Deux mois plus tard, j'ai appris qu'il était un traître. Je n'ai pas dit que c'était vrai, mais je ne l'ai jamais revu. Il a disparu. En 76, ou en 77, il était là quand je suis arrivé, puis il a disparu. Pang, lui aussi, a disparu. Et Pang venait souvent à K1, car il avait la responsabilité générale de bureau. Je ne l'ai jamais revu. Sam, tout comme Sam, il a été accusé d'être un traître. Je ne sais pas où il a été emprisonné, ou quand il a été arrêté, et je ne sais pas qui a effectué son arrestation. J'ai tout simplement cessé de le voir pendant un certain temps, et par la suite, j'ai entendu dire qu'ils avaient été accusés de trahison. C'était déjà courant. C'était un peu routine. Lorsque quelqu'un disparaissait, par la suite, on entendait dire qu'ils avaient disparu, car ils avaient été accusés d'être des traîtres. Il y avait quelqu'un d'autre que l'on voyait apporter de la nourriture, par exemple, du poulet aux oncles. cette personne pouvait disparaître, et par la suite, on nous disait qu'elle avait été arrêtée. Question. Toujours à propos de Sam, dans votre bureau, dans votre procès-verbal, vous indiquait qu'il avait été annoncé que Sam avait commis un acte de trahison, et que c'est Tan qui l'avait dit. Pouvez-vous nous dire quand Tan a fait cette annonce, et a dit que Sam, l'ancien chef de Caïn, avait trahi. réponse. Il n'y a pas eu d'événement pour cette annonce. Nous avons simplement su que Sam avait disparu et avait été accusé de trahison. Il ne s'agissait pas d'une annonce officielle faite lors d'une réunion. Nous l'avons su du bouche à oreille. Le procureur, merci de cette précision. Vous avez dit avoir participé à des séances de formation politique. Lors de ces séances, vos supérieurs ont-ils jamais discuté des ennemis internes ? Vous ont-ils jamais exhorté à faire preuve de vigilance et de toujours être sur le qui-vive pour débusquer les ennemis du KGB ou de la CIA qui auraient pu infiltrer le Kampuche démocratique ? Réponse. Lors des réunions, quel point ? Petit ou grande ? La personne qui présidait la réunion ne donnait pas de détails sur les enquêtes et sur les ennemis de l'intérieur, les agents de KGB et de la CIA ou encore les ennemis YUN. Ils n'en parlaient pas comme ça. Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler de cela lors des réunions. ou peut-être cela a-t-il eu lieu mais je ne m'en souviens pas car cela remontait très longtemps. Lors des réunions, on parlait surtout de sujets comme le travail, la vigilance, d'aider à défendre et protéger nos dirigeants et de nous assurer d'exécuter nos tâches correctement. Des sujets comme les ennemis ou autres sujets de ce genre ne faisaient pas l'objet de discussions dans des réunions auxquelles j'ai participé. question Vous avez parlé de Sem et de Pang Pouvez-vous nous dire qui était Yang et comment avez-vous appris sa disparition? Réponse Yang faisait partie du niveau intérieur J'ai remarqué que les gens qui travaillaient pour la section économique et surtout ceux qui préparaient la nourriture pour les oncles Donc Yang on avait pour responsabilité le transport des légumes et de la nourriture aux oncles et à l'époque Il était bien rare de recevoir des livraisons de légumes de l'extérieur car nous étions autonomes Nous faisions pousser nos propres légumes et nous élevions du bétail pour la nourriture Et donc cette nourriture la nourriture que mangeaient les oncles provenait de l'intérieur Et plus tard Yang tout comme Pang a disparu On nous a dit qu'il avait été accusé de trahison Question Pang et Yang étaient-ils des amis? étaient-ils proches? Réponse Je ne saurais dire s'ils étaient amis ou s'ils étaient proches mais ils avaient la responsabilité générale des travaux Et nous les considérions comme nos supérieurs hiérarchiques qui étaient proches de leurs subordonnés Mais je ne saurais dire si ces deux personnes n'étaient des amis qu'il y avait des amis Question Pang et Yang ont-ils disparu plus ou moins en même temps? Réponse Oui Le procureur La liste de prisonniers 221 E3 bar 1654 À la page en Khmer 0-0 0-3-9-8-3-0 En anglais 0-0 2-3-4 2-3-9 On retrouve que Neman Allianz Yorn a été catégorisé comme combattant à l'unité de défense de l'encart et est arrivé à S21 le 5 avril 1978 De plus Sur la liste révisée des prisonniers du bureau des coprocureurs document E3 bar 342 Le prisonnier numéro 3391 Et Ketor alias Sem Qui a été identifié comme étant le chef du bureau car Je crois donc que ces deux références se souhaitent attirer Monsieur le témoin Savez-vous qui au sein de la hiérarchie du PCK ou du Campucho-démocratique avait le pouvoir d'ordonner l'arrestation de cadres comme SEM comme SEM PANG et YORN Est-ce quelque chose que TAN ou SOP pouvait décider ou à tel ordre devait-il recevoir l'aval d'un échelon superbe ? Réponse Je n'en sais rien Je ne sais pas comment cette décision était prise avant la décision avant la disparition de quelqu'un Tout ce que je sais c'est que les gens disparaissaient soudainement C'est qu'avant que personne ne savait qu'une arrestation était pour avoir lieu et je ne savais pas combien de temps il fallait rééduquer quelqu'un avant de finalement l'arrêter L'appel Le Président Merci Monsieur le Co-Procureur Le moment est venu de suspendre les débats pour le déjeuner L'audience reprendra à 13h30 Vissier d'audience Veuillez vous occuper du témoin pendant l'interruption et veuillez faire en sorte qu'il soit de retour dans le prétoire pour 13h30 à la reprise de l'audience Agent de sécurité Veuillez conduire Monsieur Queu sans pan dans sa cellule temporaire et le ramener dans le prétoire pour 13h30 Suspension de l'audience pour vegetcher afin – d'avoir pour une cette pour des